Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance, notamment au sein de nos organisations, aujourd'hui je voudrais parler de cette difficulté qu'on a parfois. C'est qu'avec le temps, avec nos études, avec notre travail, on finit par perdre un petit peu la passion de départ, ce qui nous aurait au fond allumé dans notre vie, simplement parce qu'on rentre dans un cadre fonctionnel et puis les habitudes faisant, on s'enferme quelquefois dans les préoccupations du moment, de son activité professionnelle et on perd un petit peu justement cette flamme intérieure. En tout cas, c'est une des dimensions que je vois beaucoup dans mon métier, puisque je forme et accompagne depuis aujourd'hui un peu plus de 30 ans des centaines de personnes par an, dans leur évolution personnelle, dans leur transition de vie aussi professionnelle. Et on se rend compte à quel point souvent cette passion s'éteint peu à peu. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est simplement que la préoccupation du quotidien, alors parfois au départ on était là très emballés avec nos études, on avait des grands rêves et tout ça, et puis on a trouvé un poste, une fonction, une activité qui finalement va nous nourrir pendant un temps. Et puis cette activité nous entraîne justement de plus en plus dans des préoccupations quotidiennes en lien avec l'environnement pour lequel on œuvre. Donc on s'enferme dans un métier et puis on effectue ce métier. Alors voilà, t'es passionné d'humain et puis on est devenu DRH et donc du coup on assure ses fonctions. Et puis au fil du temps, on s'aperçoit que ses fonctions, on les assure beaucoup à travers des tâches administratives, à travers des procédures, à travers des choses comme ça. Puis au fond, on se rend compte que la passion d'origine s'éteint un peu. C'est-à-dire que je ne suis plus là pour cette dimension de l'humain, de l'évolution des ressources humaines qui me plaisait tant, cette dimension au profit peut-être d'une adaptation à une organisation qui finalement m'éloigne un peu de ce feu intérieur qui m'a animé au départ. Alors qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on va s'user un petit peu. Alors ça, on le trouve évidemment dans plein de domaines. Je pensais aussi pour prendre un autre secteur d'activité à un médecin qui, par exemple, au début était passionné par son métier. Puis peu à peu, pris par la fonction, du coup, s'use et s'éteint un petit peu de l'intérieur. Et on va trouver ça dans plein de domaines, dans toute activité qui, au début, passionne normalement. Ça peut être aussi dans des métiers de passion au départ. J'ai connu quelqu'un comme ça qui faisait beaucoup de plongée et qui avait développé toute une activité d'accompagnement pour les entreprises. Il plongeait dans les barrages, tout ça. Donc au début, c'était passionnant. Puis au bout d'un moment, la fonction a pris le dessus et ça s'est usé. Et je crois que dans tout métier, il faut accepter cette idée qu'au début, c'est passionnant, surtout si on l'a choisi. Et puis après, cette flamme va s'éteindre. Alors si en plus, on n'a pas vraiment choisi son métier ou sa destination, vous comprendrez que cette flamme a plus de chances de s'éteindre. Alors qu'est-ce qui me frappe là-dedans et qui me semble du coup utile de mettre au jour, c'est la capacité que nous avons à reproduire inlassablement ce qu'on connaît, parce que notre système nerveux adore ça. Et donc du coup, on va s'enfermer un peu dans des habitudes et perdre notamment peu à peu cette flamme, très souvent en justifiant. Et c'est comme ça qu'on va s'adapter à l'environnement, que les préoccupations extérieures sont les plus importantes. Et donc du coup, on passe de plus en plus de temps pour faire telle et telle chose. On se lève le matin. Alors il faut s'habiller, il faut se laver, il faut s'occuper des enfants. Ensuite, il faut les déposer à l'école. Ensuite, il faut se rendre au bureau. Et puis au bureau, il faut regarder ses mails. Et puis après, il faut aller à la réunion de 10 heures. Et puis après, il faut appeler un certain nombre de clients. Il faut faire un tour, etc. Donc on fait, on fait. Après, il faut aller manger l'après-midi. Et voilà. Et on fait. Et on arrive à la fin de la journée. Et finalement, on s'est dit, mais finalement, j'ai passé mon temps à faire des choses dans mon travail, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des choses. Mais est-ce que je me suis vraiment occupé de moi ? Et je crois que la passion, si on veut la garder, il faut absolument que quel que soit le contexte dans lequel on est, on s'interroge véritablement sur qu'est-ce qui m'anime dans ce que je vis là, maintenant ? Qu'est-ce qui m'anime dans mon travail, dans mon management, dans mon rôle de DRH ? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui dans le fait, justement, de mettre en place des procédures ? Qu'est-ce qui m'anime ? Quelle est la finalité aujourd'hui que je poursuis ? Comment aujourd'hui je nourris l'environnement ? Quelles sont les personnes qui sont importantes à mes yeux ? Et pourquoi aujourd'hui, j'ai envie d'agir de la manière que ce soit de soigner, que ce soit de faire du pain, que ce soit de peindre une pièce, que ce soit de réparer une voiture, que ce soit techniquement d'assurer telle ou telle fonction ? Qu'est-ce que je nourris derrière et pour qui je fais ça ? Quelle est la dimension au final qui me touche dans ce métier ? Je me rends compte que quand on reconnecte les gens, quel que soit leur métier, à ce sens qu'ils donnent, non seulement à cette vocation qui, au départ, les animait véritablement, ce qu'ils faisaient avec plaisir et avec talent, et qu'en même temps, ils sont connectés à la dimension émotionnelle qu'ils nourrissent à travers leur métier auprès des personnes qui sont importantes, du coup, je me rends compte que ça élève fortement ce feu intérieur, ça redonne justement du sens. Et ça, c'est une contribution qui me semble essentielle, en tout cas dans cette dynamique, pour retrouver encore une fois plus de qualité de vie et parfois plus de performance. J'aimerais bien que vous fassiez part, si vous avez envie, sous cette vidéo, de vos réactions par rapport à ça, de votre expérience et puis aussi peut-être de votre expertise. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir aller plus loin, progresser ensemble. Merci encore de vos interactions et puis au plaisir de pouvoir continuer à interagir de la sorte. À bientôt.